Bonjour tout sur le podcast, je suis avec Sébastien Gobeil, propriétaire de Shop Santé, un des quatre propriétaires. Séb, merci d'avoir accepté l'invitation, je suis content qu'on prenne un moment pour s'asseoir ensemble. Enfin, ça fait une couple de fois qu'on en parle et là on prend le temps ensemble ce matin. Merci Jules pour l'invitation, je suis très content d'être là avec toi. Qu'est-ce qui est cool Séb entre toi et moi, c'est que tu es le seul invité depuis le début avec qui j'ai un parcours qui est très 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 semblable. On vient les deux du monde du fitness slash bodybuilding, les deux on a commencé via notre passion pour le fitness, toi plus le bodybuilding. Puis on en est où est-ce qu'on en est aujourd'hui, puis on en a parlé de ça, qu'est-ce que ça nous a apporté le bodybuilding, le fitness, puis de où on est parti, puis qu'est-ce qu'on a vécu, puis qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans notre évolution en tant qu'adulte responsable maintenant. Notre vie avant c'était Eat Sleep Train, tu ne pouvais pas me faire manquer un workout, toi non plus, on ne pouvait pas manquer un meal, on était tac 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 là-dessus, puis aujourd'hui les deux, on va au gym une fois de temps en temps, puis ça s'arrête là. Parle-nous un peu de ton background de bodybuilding, qu'est-ce que tu as fait. Oui, écoute, moi quand j'étais plus jeune, j'étais un sportif, ça en a déjà parlé, tu sais, je jouais au basket et tout. J'ai eu un petit accident quand j'étais au secondaire, ça fait que je voulais rester actif, donc je mets le sport de côté, qu'est-ce qu'il reste. Je m'étais inscrit au gym, commencé à avoir des bons résultats. C'est quoi ton accident, tu t'es blessé? Oui, quand j'étais en secondaire 5, en fait, j'ai eu un accident de travail, ça fait que je me suis fait écraser par une pelle mécanique. Donc oui, multiple fractures au bassin et mâchoire, donc on… Attends une minute, là, t'as passé sa tête ou quoi? Non, dans le fond, t'as vraiment la pelle, j'étais comme passé en dessous un peu comme un jeune insouciant, si on veut, puis là, la pelle est comme… l'hydraulique a lâché, tu sais, le moment que je suis passé en dessous, l'hydraulique a lâché. Ça fait que les chances que ça arrive en même temps sont très minces, ça fait que j'ai comme été pris entre le tracteur et la pelle le temps que ça débloque. Ça fait que, tu sais, là, j'ai perdu connaissance et tout, je me suis réveillé, j'étais par terre. Ça fait que j'ai envoyé d'urgence à Sacré-Cœur, intervention en chirurgie et tout. Bref, ça m'a amené, dans le fond, plusieurs mois après, j'ai dû réapprendre à marcher et tout. T'as, ben, wait, man, OK, t'es passé vite là-dessus, là. Ça fait longtemps, pour vrai, c'était en 2009, pour moi, c'est comme vraiment dans le passé, mais avant, tu sais, tu le vois, je jouais au basket avant, puis c'était pas mal ça, ma passion. Je savais même pas, man, c'est d'accord. Ben, c'est encore ma passion aujourd'hui, mais après, si je voulais rester actif, j'avais un peu une crainte. Je voulais pas continuer à faire du sport, parce que j'avais peur que ça me fasse mal, ou que mon bassin lâche, ou peu importe. Mais, ça fait qu'il y a un de mes amis qui m'a traîné un peu de force au gym, commençait à m'entraîner musculation normale. Tu sais, avant, je faisais des trainings plus fonctionnels, de la plio, des trucs comme ça. Puis là, il y a un gars au gym qui est venu me voir, classique, le gros gars du gym. « Hey, la jeune, t'as des bons résultats, tu sais, ça t'intéresserait-tu, le bodybuilding? » Moi, dans ce temps-là, je connaissais pas ça. Ça fait que là, on regarde les Branch Warren, les Jay Cutler, les Philly dans le temps, les vidéos de motivation. Puis, c'est un peu là que ça a commencé. Je pense qu'un an après, je faisais ma première compénie de bodybuilding. Ah oui, tu t'es fait influencer par un vieux singe de gym. Ça, c'est ma exemple. Moi aussi, il m'aimant de caler qu'il y avait de l'impact sur ma motivation. À ce temps-là, il y avait rien d'autre. T'avais pas Instagram, mais t'avais le gros gars au gym. Puis, ça a parti comme ça pour reste. Je me suis entraîné un peu avec lui. Puis, fil en aiguille, j'ai rencontré aussi quelqu'un qui avait un peu la même passion que moi pour le bodybuilding. Ça fait qu'on s'entraînait ensemble. Puis, en 2010 ou début 2011, je me souviens pas de la date exacte, mais j'ai fait ma première compénie qui était Québec de l'Ouest. Dans ce temps-là, je pense que ça s'appelait Québec de l'Ouest. Junior, j'avais 19 ou 20 ans. C'est incroyable, ça, quand tu commences à aller au gym, admettons, les plus jeunes au cégep et tout. Tu commences à aller au gym, puis tu penses que tu vas pogner plus avec les filles. Puis, finalement, tu te rends compte que tu pognes juste avec les gars dans le gym. Ah, exact. Ça, c'est les gars qui viennent te dire « Ah, c'est cool tes résultats. » C'est malade, mais c'est que c'est drôle. J'ai jamais une fille qui m'a demandé combien je benchais, combien je pesais, le tour de mon bicep. Non, jamais. Tu dirais que t'as des belles épaules. J'aime ça jamais. C'est que ça s'en vient bien, tes affaires. Non, c'est ça. C'est bon. Pas me faire dire que j'avais des grosses fesses, il n'y a pas grand-chose que je me faisais dire. Hé, toi, t'es tombé dans le bodybuilding pour vrai. T'en as fait des compés. Oui, je faisais ça pendant… T'en as fait longtemps. Je faisais ça pendant 10 ans, oui. 2009 à 2019. Tu ne faisais pas de sport pendant ce temps-là? Tu étais sûrement insufflé à monter les escaliers? Ah oui, j'ai soufflé à attacher mes souliers. Je faisais un peu de sport, mais j'allais au parc, mettons, je jetais 2-3 ballons, mais c'était pas mal ça. Mon sport, c'était le bodybuilding. C'est intéressant. Toi, tu considères ça comme un sport? Ou un art, honnêtement? Une discipline, je pense. OK, on vient de se mettre dans le milieu. Oui, discipline olympique. Souvent, on va dire discipline. Je pense que le bodybuilding, c'est une discipline. C'est 24 sur 24. Comme tu as si bien dit au début, ta journée n'est pas planifiée autour de ton travail. C'est OK, il faut que j'aille au gym. Maintenant, je vais meubler ma journée autour de ça. C'est tellement vrai. J'ai mes repas à telle heure. C'est malade. OK, il faut que je fasse mon cardio. Il faut que je me lève à cette heure-là. Après, tu veux manger au moins 2-3 fois avant d'aller au gym. Si tu étais à travailler à 9 heures, il faut que tu te sois levé tôt si tu veux réussir à aller au gym avant le travail. C'était vraiment... Mon univers était le bodybuilding. Moi, il n'y a rien qui m'aurait fait de skipper un workout. Moi non plus. Honnêtement, absolument rien. Ah, j'étais malade, j'allais au gym. Moi aussi, même affaire. J'avais mal dormi. J'allais faire une sieste pour avoir un minimum d'énergie pour aller au gym. Jamais. En 10 ans, je n'ai pas skippé un workout. Je suis déjà allé une fois, je me souviens, avec Marc, en Gaspésie, on est déjà allé malade au gym dans une méga panne d'électricité. On est allé chercher les clés du gym chez le propriétaire pour ouvrir le gym. Puis, on est juste allé les deux. Il n'y avait pas de chauffage. Il n'y avait rien en plein hiver maintenant, en Gaspésie. J'ai une histoire semblable. Il y a peut-être... Je crois que c'était en 2018, 2019. Il y avait une grosse panne de courant. Je ne me souviens pas pourquoi. Mais je travaillais au magasin à Terrebonne. Puis, le magasin, on ne pouvait pas l'opérer. Il ne pouvait pas faire payer le monde. J'appelle mon ami, je disais, on va-tu au gym? Je dis, bien, pas de l'électricité. Je dis, oui, mais tu connais le propriétaire du gym industriel? Oui, bien, appelle-le. On a débarré la porte. On s'est entraînés dans le noir avec nos selles, avec les flashlights par en haut, juste pour trouver les plates. C'était malade. Je ne pouvais pas skipper mon workout. Tu disais que tu avais de la misère à attacher tes souliers. Ça a été soufflé. Je ne savais pas que c'était aussi pire que ça. J'avais fait une joke avec mes escaliers. Finalement, ça s'avère vrai. Tu penses-tu quoi de la relation entre la santé et le bodybuilding? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas pour elle. Souvent, tu vas voir du monde qui va poster « Healthy Lifestyle ». Moi, j'ai un mode de vie sain parce que je m'entraîne 5-6 fois par semaine et je mange du poulet et des brocolis. Il n'y a rien de santé là-dedans. Même si tu fais du bodybuilding naturel, que tu ne prends pas de substances anabolisantes, ce n'est pas santé. Tu fais une déshydratation, tu manges 8 fois par jour, tu surtaxes ton système nerveux, ton système digestif. Il n'y a rien de santé là-dedans. On va se dire les vraies choses. Il n'y a rien de santé là-dedans. Je trouve ça fou un peu l'aura qu'il y a autour du bodybuilding depuis quelques années. On dirait que c'est rendu accepté par la société que prendre des produits dopants c'est correct. Tu fais du bodybuilding et tu manges bien, c'est correct. Je n'étais pas en santé. J'ai encore les bouts de doigt engourdis pour te donner une idée. Ça fait 3 ans que je n'ai rien pris, je n'ai rien touché. Si on va prendre bodybuilding et fitness, on va le mettre dans le même package parce que c'est un peu ça aujourd'hui. Que tu fasses du même physique ou des compétitions de bikini, il y en a plein de filles qui prennent du stock. Soyons réalistes. Peut-être que c'est un choc pour certaines personnes qui nous écoutent. Toi et moi, on le sait très bien qu'il y a des enfants de 16 ans au secondaire qui prennent des SARMs, voire même peut-être de la test. Je ne veux peut-être pas me lancer là-dedans, mais des SARMs, clairement, de la navarre, tout ce qui est en capsule. Il y a aussi une espèce de... Tu parlais de santé, puis de manger du poulet, puis du brocoli, puis tu ouvres Instagram, puis là, ces personnes-là sont vraiment en chais, puis en plus, ils pèsent sur le fait qu'eux ne consomment pas d'alcool, puis ils ne font pas le party, puis moi, je suis au gym le matin, mais qu'en réalité, tu as choisi... Tu as juste changé de drogue, dans le fond, parce que tu prends des produits anabolisants. Oui, puis c'est une drogue, c'est classé dans les annexes... C'est une loi. Les stéroïdes, c'est une drogue, une drogue d'annexe 4. Tu as le droit de la consommer, c'est légal, la consommation est légale, mais c'est fiché comme une drogue, pareil. C'est une drogue qui fait ses ravages, quand même. C'est juste que c'est des ravages que tu ne vois peut-être pas sur le court terme. Il n'y en a pas tant qui vont faire de la compé pendant 10, 12, 15 ans, mais si tu aspires à devenir pro, ça ne se fait pas un an. C'est un long processus, il faut que tu en consommes pendant longtemps, puis là, tu fais une compé régionale. Moi, dans le temps, quand j'avais fait ma première compé, je vais donner des noms de produits, mais je faisais de la terse, de l'équipoise, puis j'avais fait un peu de master-on. Ce n'était pas grand-chose. Puis là, j'étais dans le line-up pour aller faire le posing, puis le gars en arrière de moi, il me dit « Ah, moi, ma prep m'a coûté 20 000. » Tab! Oui. Moi, c'est aux études, j'allais au cégep, je n'ai pas une scène, je n'ai pas 20 000. Tu fais un show régional qui te qualifie pour le provincial, puis après, tu dois te qualifier pour le national. Tu sais, tu es loin en tabarouette de ta carte pro. C'est là que j'ai réalisé que c'est juste une histoire aussi de budget quand même. Plus tu avances, plus les gars, ils en prennent. Puis ce qui est plate maintenant, c'est qu'en étant avec les magasins aussi, des fois, il y en a des clients qui rentrent, puis ils savent que j'en faisais. Donc là, on se met à parler un peu de ça, mais les gars, ils font mimiquée, puis ils prennent l'hormone de croissance. À un moment donné, si tu vas à un autre niveau, quelle arme va te rester, mettons, dans ta poche pour augmenter, pour évoluer ton physique? Si tu prends tout, au premier show que tu fais, tu vas faire quoi quand tu vas être rendu, mettons, au niveau national, puis tu as fini deuxième l'année d'avant. Puis qu'est-ce que je peux faire pour finir premier? Tu sais, oui, tu peux t'entraîner plus fort. J'espère que tu t'entraînes déjà fort. Tu ne peux pas manger plus. Ça ne changera rien. Tu manges déjà probablement trop. Tu fais quoi? Tu ajoutes quelque chose, tu augmentes les doses, mais à un moment donné, c'est ça. C'est malade, man. Puis tu sais, on va juste prendre un step back parce que là, il ne faut pas mettre nos chapeaux de personnes qui connaissent vraiment beaucoup le fitness puis le bodybuilding parce qu'on va en perdre pas mal. Mais pour quelqu'un normal qui nous écoute, qui n'a aucune idée qu'il y a de la consommation sérieuse de stéroïdes puis qui ouvre Instagram puis qui est souvent porté à se comparer aux autres qui ont un fitness lifestyle puis qui se lèvent à 6 heures pour aller au gym puis qui font des compétitions de bodybuilding ou des compétitions de bikini ou... Il y en a énormément de stéroïdes puis de drogue là-dedans puis ce n'est pas parce qu'eux ont décidé de ne pas boire la fin de semaine pour ne pas sortir qu'ils n'ont pas des vices non plus. Je pense que... Oui, ça, c'est sûr. C'est de recentrer ce point-là qu'eux ont juste choisi une drogue différente. Puis ce n'est pas une potion magique non plus. Peu importe ce que tu prends, il faut que tu te lèves à 6 heures pareil pour aller faire ton cardio. Il faut que tu ailles t'entraîner. Il faut que tu t'entraînes plus fort. Ce n'est pas demain matin que je commence à prendre ça puis je vais donner le philis loin de là. Il y a la génétique aussi qui rentre en compte. C'est comme le basket, man. Il y a de quoi qui me faisait buzzer raide. Tu sais, le first round pick cette année. Le français, là. Oui. Il fait fucking 7 pieds 5, le gars. Juste besoin d'être un peu athlétique puis d'avoir joué à cette basket dans ta vie pour faire l'NBA at some point. Mais ce qui est tough à 7 et 5, c'est la dextérité des fois qui est dure à... Oui, parce que tu es loin du plancher. C'est ça. Tu sois capable de lui dribler le ballon. Mais c'est ça que je trouve cool, du monde des affaires, c'est que tu ne peux pas vraiment être un freak of nature. Tu sais, comme tu ne peux pas être Giannis ou ce gars-là ou The Joker. C'est ça qui est malade dans le monde des affaires puis évidemment, on va passer du bodybuilding au monde des affaires parce que c'est un podcast entrepreneurial. Toi, ton shop santé, c'est parti de cette passion-là de bodybuilding? Oui. C'est quoi le bridge entre le bodybuilding puis shop santé? Comment tu t'es rendu entre les deux? Parce que tu n'es pas allé à l'école non plus, toi. Je veux dire, tu n'as pas de texte. Bien, j'ai essayé. J'ai essayé d'aller à l'école puis... Quand je dis que tu n'es pas allé à l'école, c'est que tu n'as pas fini? Non, je n'ai pas fini, exactement. Bien, à un moment donné, c'est ça, tu vas à l'école. Pourquoi? C'est ça, tu es assis sur le banc. Tu dis, OK, là, j'écoute. Fais-tu des cours pour aller au gym, toi? Bien oui. OK. Bien oui, j'arrive avec ma boîte à lunch, mon sac. Je mangeais mes repas pendant mon cours de 4 heures. Je recevais des fois des textes. Mettons, mes amis, ils disaient, t'es-tu à l'université en ce moment? Je dis, oui, pourquoi? Il y a un de mes amis qui dit qu'il y a un Christi de gros gars dans son cours qui décrisse quand ça y tente puis il revient avec son repas. Je dis, oui, il y a des bonnes chances que ça soit moi. Mais non, j'étais allé à l'école, j'ai essayé. J'ai fait une session et demie à l'université. Ça ne marchait pas. J'avais la tête ailleurs. J'étais en prep probablement. Essai d'écouter quelqu'un en prep. C'est dur. J'ai quitté. J'avais deux choix. Soit je devenais entraîneur où j'ouvrais un magasin de supplément. Dans ce temps-là, je vais dire en 2012, tout le monde ouvrait des magasins de supplément. Je ne sais pas si tu étais dans le domaine dans ce temps-là. Non, je n'étais pas là encore. Mais tout le monde en avait un. Tout le monde devenait entraîneur. Moi, je n'ai pas la patience pour être entraîneur parce que quand j'étais un athlète, moi, tu me disais quoi faire. Il était écrit 150 grammes de poulet, 500 grammes de riz. Je mangeais 150 grammes de poulet et 500 grammes de riz. Mais là, quand tu te mets à coacher du monde, oui, mais là, je suis un peu tanné du poulet. C'est bien plate, mais c'est ça qui est écrit sur la feuille. J'ai comme abandonné ça assez rapidement. Mais sinon, c'est de même, c'est parti. J'ai ouvert un magasin de supplément avec un de mes amis dans le temps. Puis c'est à partir de là. Tu cherches une carrière un peu parce que je ne veux pas faire de l'argent avec le bodybuilding, culturisme au Québec. Je ne parle pas fitness parce qu'on a eu tout, on a eu Marc Fit, il y en a eu une couple. Mais bodybuilding, à part Antoine Vaillant au Québec, pas grand monde dans ce temps-là qui réussissait. à faire de l'argent avec ça sans être un entraîneur. Avoir des commandites et tout. Non, c'était... C'est la partie de là. Tu étais parti à un magasin de supplément, pas d'expérience retail. Tu n'as jamais... Non. Je connaissais les suppléments. Puis aussi, ça faisait du sens pour moi parce que j'étais comme connu à Terrebonne, si on veut. Je m'entraînais au tech gym à Terrebonne. C'est des petites communautés. C'est ça. Le monde de l'entraînement, ils vont au même gym, ils parlent au même monde puis tout le monde venait me parler. Puis j'ai toujours aussi une facilité à conseiller le monde. Je n'avais pas d'expérience retail, mais les gens venaient me voir. Je répondais à leurs questions. Je prenais le temps avec eux, même si j'étais en fin de prep, en plein milieu d'un set. J'allais leur répondre quand même. J'avais quand même... J'aimais parler au monde. J'aimais conseiller le monde. Puis je trouvais ça aussi flatteur que les gens viennent me voir, moi, Sébastien Gobeil, dans le gym quand il y a plein d'autres mondes pour un petit conseil. Ça fait que c'est la partie de même, bien honnêtement. C'était cool, les gyms dans le temps ou... C'est peut-être ça aujourd'hui encore, mais moi, dans ma vie, c'est plus ça. Je ne pense pas que ce soit pour toi aussi, mais c'était un peu un club social dans le temps. Quand j'allais au gym à 21, je devais connaître 13 personnes en continu tout le temps. Je restais là pendant 4 heures. Tu arrivais une heure avant, justement. Tu prenais ton pré-record au bord à chèque, tu parlais avec le monde. Bon, commence son training. Des fois, tu trouvais quelqu'un... « Tu fais quoi aujourd'hui? Épaule? Je ne pouvais pas se filmer non plus dans ce temps-là, à part quand tu faisais un PR. Même affaire après. Des fois, je pouvais boire mon shake au gym. Je pouvais rester une heure puis manger mon repas après. Je n'avais pas d'obligation. Je n'avais pas de famille. Je n'avais pas de blonde. Je n'avais rien. Le gym, c'était comme ma maison. Tu entraînes-tu encore? Non. Pas tout. Tu sais, je fais du sport, mais that's it. Je ne fais pas de musculation. Je ne vais pas au gym. Je n'ai pas mis les pieds dans un gym, ça fait 3 ans. Wow! Oui. Des cœurs en titres aigus. Wow! Trois ans, man. Trois ans, oui. Quand il y a eu le COVID en mars 2020, j'ai arrêté de m'entraîner, obviously. J'ai continué. Après ça, en juin, je pense, j'ai pris un mois privé avec Max, Max Leclerc. Oui, oui. Puis j'ai payé un mois quand le mois est fini. Je n'ai jamais remis les pieds au gym. Wow! Oui. Ça fait que tu n'as comme plus de drive, tu n'as plus de motivation pour y aller. Non. Ça va peut-être revenir un jour, mais pour le moment, je n'ai pas... Non. C'est le basket de la religion. Oui, bien là, il est dans... J'ai des ligues, je joue le samedi matin, puis c'est ça, trois fois semaine. C'est hâte le samedi matin. J'aime ça. Là, je ne peux pas y aller. J'en ai pour un bout, mais je le vois comment ça m'affecte en ce moment. C'est un type de compétition qui est différent qu'une ligue. Tu sais, on est comme entre nous, mais quand même, on veut quand même montrer qu'on peut faire de quoi. Ça fait que c'est... Non, c'est le fun pour eux. J'aime vraiment ça, les pick-up games, le samedi matin, c'est cool. Oui, ça me manque, man. Je trouve ça tough. Quand je me suis disloqué l'épaule, je le vois à quel point ça m'affecte en ce moment. Au moins, j'ai recommencé à faire des sports de raquettes, mais l'impact du sport sur ma santé mentale, comment je me sens, à quel point ça me donne de l'énergie. Admettons, le samedi matin, c'est un exemple, je jouais au hockey aussi deux fois par semaine. Le samedi, quand on jouait de 8 à 10, puis je reviens à 10h30 chez nous, je me sens tellement bien. Oui, ça part bien la journée. C'est pour ça que la plage horaire, 8 à 10, je trouve qu'elle est juste parfaite. Tu te lèves, peu importe c'est quoi ta routine, je vais prendre un petit café puis je mange deux avoines dorées puis après ça, je m'en vais au gym. Pas de gym. Moi, je comprends un peu ton feeling parce que, avant, on en parlait tantôt, tu ne pouvais pas me faire skipper un workout. J'écoutais ma musique, j'avais mes playlists c'était pour ça. Ah oui, ça aussi. Il y a des lots de motivation avant religieux. Oui, moi aussi. J'avais du gros Kai Green. Moi, j'étais très Kai Green dans le temps. J'étais Branch, Branch, Ronnie. J'étais moins hardcore. Moi, c'était pitché les plates. C'était mon type d'entraînement aussi. J'aimais les speechs. J'étais gros sur Kai Green. Aujourd'hui, aller au gym, il faut que j'écoute un podcast en même temps. J'ai l'impression qu'il faut que je fasse autre chose. On dirait qu'il faut que je me distraie pour passer à travers mon workout. Quand je me suis disloqué l'épaule, ça m'a ouvert les yeux puis j'en ai parlé sur d'autres podcasts sur le fait que mon corps avait plein de faiblesses. Même si aujourd'hui, je veux prendre le virage sportif, c'est ce que je fais aujourd'hui comme toi, puis je le pousse, mon corps. Mais ça fait sept ans que je n'en ai pas fait de sport. On n'était pas prêts à ça. Depuis le début de Belive, mon corps, c'est une barre à clous. Il n'y a rien qui bouge là-dedans. J'ai les hanches tight, j'ai le bas du dos tight, j'ai mal au cou, j'ai une épaule avancée plus que l'autre. Mon corps n'était pas fait pour ça. Mais hip flexor, ça faisait six ans qu'il n'y avait rien fait. Tu étais assis au bureau pendant sept heures. C'est une catastrophe physique. On dirait que là, ça m'a redonné le goût d'aller au gym pour justement optimiser mon sport. On dirait que c'est la seule raison pourquoi j'ai encore le goût. Je finis ça avec de la pompette, admettons, mais tu ne me verras jamais benché trois plates encore dans ma vie. Non, c'est ça. Mais tu vas t'entraîner pour optimiser ta performance au basket, au hockey ou peu importe le sport que tu fais. Puis pour la santé mentale aussi, ça me fait du bien de retourner au gym juste pour optimiser le corps. Au pire, si tu vois un moment donné que tu blesses, vas-y pour optimiser ton sport. Ça va peut-être t'en redonner le goût. Je me fais traiter, mais comme je le sais que ça va venir à un moment donné, justement, adducteur, abducteur, ce genre de trucs-là, les muscles, la flexion, les épaules, tout le kit. Ma cheville, elle commence à me lâcher, mais je sais que si je la solidifie autour, ça va aider. Moi, je me suis entraîné un peu comme un EPL, pour vrai, vraiment. Je me suis entraîné à la brunch warren quand j'aurais dû m'entraîner à la philie, plus intelligemment. Puis là, je commence à le voir aussi. Mais j'y vais pareil au basket. J'ai la cheville, ça fait peut-être 3-4 semaines qu'elle est enflée puis j'y joue pareil. On dirait que je ne peux pas pas y aller. Je vais être blessé, je vais y aller pareil. J'ai mal au pouce, j'ai mal à la main, je vais y aller pareil le samedi, je vais aller jouer pareil. Même si ma shot va être complètement off, puis si je n'ai pas ma shot, je n'ai pas grand-chose, mais je vais y aller pareil. Puis ça m'a quand même... Tu sais, le sport m'a sauvé la vie, mettons, pendant les dernières années qu'on était confinés et tout. Je ne peux pas comme... Je ne me vois pas y aller. C'est ma thérapie. Mais fais-le, parce qu'un tight muscle, c'est souvent un weak muscle. Oui, c'est sûr. Quand mon ostéo m'a dit ça, j'étais comme, OK, c'est fini ce temps-là. Il dit que tes flexures sont tight parce qu'ils sont weak, puis là, tes pouces au basket, puis ils sont tout le temps sous le choc. T'as beau venir ici à chaque semaine, à chaque fois que tu vas aller au basket ou au hockey, tout va jammer, c'est sûr. Lui, il va te relâcher, mais il ne peut pas non plus te préparer à... Ils ne sont pas capables d'absorber le choc. Seb, on va revenir à la bise parce qu'on s'est perdus raide dans le fitness, mais OK, t'as eu un magasin de suppléments. Aujourd'hui, on a Shop Santé 28-30 magasins? 29 plus le magasin en ligne. 29 plus le magasin, 30 au total. Vous allez ouvrir d'autres boutiques éventuellement. Ça a été quoi la transition entre les deux? Entre... T'avais une boutique de suppléments, on n'a pas besoin de nommer c'était quoi nécessairement, mais ensuite, t'as transféré un Shop Santé, t'as décidé de partir sur un autre concept. C'est quoi l'histoire derrière tout ça? Quand on était sous un autre nom, c'était vraiment la vision. Moi, j'étais avec Dom, on avait le magasin à Terrebonne et à Repentimie, puis t'avais Éric et Éric qui avaient le magasin à Laval, puis je pense que de leur côté avaient un peu le même genre de réflexion que nous. Donc, Dom et moi, on s'était mis à brainstormer, on lançait des idées à notre ancien franchiseur, puis il disait non, non, le domaine des suppléments, il est comme ça, il faut qu'il reste comme ça, il changera jamais. OK. J'ai entendu celle-là. Oui, c'est ça. Là, tu te mets à regarder un peu ailleurs. C'était quoi ces idées-là? Bien, tu sais, d'avoir des frigos, vendre des repas, protéines en vrac, dans ce temps-là, on y avait peut-être pas pensé. Je pense qu'Éric, lui, il avait vu ça à quelque part, puis il s'est dit, crème, on pourrait exploiter cette facette-là, mais c'était juste de rentrer des brands différents, tu sais, juste d'innover, en gros, puis changer le look du magasin. Tu sais, dans le temps, les magasins, c'était des meathead stores, tu sais, tu rentrais là-bas, puis il y avait nous autres, il y avait nous en arrière du comptoir à 250. Ta mère n'aurait jamais été dans un magasin. Ma mère, elle rentrait et m'a dit bonjour, mais si c'était pas moi, elle serait jamais venue. Exact, oui. Donc, c'était vraiment d'élargir la clientèle. Bien, c'était fait exactement pour des jeunes comme nous qui mangeaient le gym. Ah, c'est ça, c'était 30 ans et moins. La madame qui veut les Oméga-3, qui a 53 ans, son fils venait, mais son fils n'aurait jamais amené sa mère dans le magasin parce qu'il s'est dit, crème, si je l'amène ici, elle ne voudra plus jamais je mettre les pieds là. justement qu'Éric et Éric à Laval avaient commencé le processus pour se sortir. J'ai juste lâché un texte. Je dis, nous aussi, on regarde ça. Qu'est-ce que tu as fait? On s'était pris un avocate et tout. Rendu là, il m'a juste dit, tant qu'à changer, pourquoi on ne change pas ensemble? À la base, c'était juste d'avoir deux magasins. Là, on a commencé à avoir de la demande. Il y a un des amis, Éric, qui voulait ouvrir. Là, on est ouvert à Saint-Jérôme. On était comme... Parce que là, vous êtes quatre. Vous étiez quatre. On était quatre, oui. De Shop Santé. Puis là, lui, il avait ouvert avec nous à Saint-Jérôme. À Saint-Jérôme, on était cinq. Lui avait la moitié. Nous, on avait l'autre moitié. C'était vraiment lui l'opérateur, si on veut. On a eu la même demande de quelqu'un d'autre, mais pour Brossard. On était rendu à quatre magasins, mais on était impliqués dans les quatre magasins. C'était quoi le concept? Vous aviez des copropriétaires opérateurs en plus de la bannière? Exact. La bannière, on ne la développait pas tant que ça, parce qu'à la base... C'était quoi la vision? Toi, tu avais un store. On va revenir à la base, parce qu'on y va vite. Toi, tu avais un store avec Dom. Éric et Éric avaient un magasin de leur côté, donc vous aviez chacun un magasin. C'était quoi la vision de ça? Vous étudiez, nous autres, on se porte une bannière et ça va fleurer de la gauche à droite. Quand on avait les deux, c'était juste de switcher les deux et d'avoir des magasins plus beaux. À votre nom. À notre nom, à nous, à notre image. Puis là, tu te dis, bon, on va être un commerce quand même de destination. À Terrebonne, on va voir les gens de Mascouche, de Joliette, de Repin et tout. Au début, c'était vraiment plus, c'était ça l'idée. On a eu de la demande de nos amis pour en ouvrir. C'est là qu'on a dit, OK, oui, on va en ouvrir d'autres avec vous. Mais au début, le but n'était pas de franchiser le concept. Puis on a eu la première demande de Martin, en fait, qui voulait devenir un franchisé. Puis ça a été comme le premier. Martin a été la première personne qui n'était pas un ami de la gang. Exactement. C'était Phil et Frank qui ont ouvert à Repin, qui étaient des amis à Dôme. Martin qui est venu sur le podcast, d'ailleurs. Martin Gendron. Martin Gendron. On le salue. Non, ça a été ça. Puis là, quand on s'est dit « Hey, on pourrait essayer ça. » Puis c'est venu de même sur le fly, pas d'expérience. On est allé voir l'avocate. On lui a fait faire un contrat de franchise. On ne chargeait pas de frais. On ne chargeait rien. On fournissait le vrac. Puis en gros, c'est de même sa partie. Là, on a eu comme un boom de demandes. Puis c'est là qu'on a dû développer l'équipe aussi. On a dû se retirer un peu des magasins parce que là, tu es en magasin à faire du retail. Là, il faut que tu développes ta bannière parce qu'il y a des gens qui dépendent de toi aussi. Il faut que tu réussisses à faire du walk-in au magasin à Longueuil, au magasin Repin, au magasin Montréal, au magasin Beaubriand. Puis au début, nous, c'était beaucoup de bouche à oreille. Puis ah, c'est les gars connus dans le bodybuilding slash fitness. À un moment donné, tu ne peux pas te fier au bouche à oreille. C'est la première bonne pub. Puis c'est ça qui fait ton nom au début. Moi, j'ai eu un bon service. Là, tu espères que ton client parle de toi dans son souper de Noël. Mais les chances qu'il le fasse sont minces. À un moment donné, c'est là qu'on s'est mis à développer une page Facebook. On s'est mis à faire plus de pubs, influenceurs, etc. Prenons une pause au moment de l'histoire ici parce qu'il y en a beaucoup de défis entre on a quelques magasins où là, on est copropriétaire avec des amis qui veulent se joindre à nous à, OK, là, on a des applications qui rentrent sur le site web. Martin, par exemple, qui veut ouvrir son magasin. Vous n'avez pas nécessairement de système de franchise d'établis. Vous n'êtes jamais vraiment dit « Hey, nous, on va devenir une panière. On va avoir 30 magasins en 2023. » Ça a été quoi les plus gros défis entre passer de propriétaire d'un magasin, quelques magasins à monter une franchise de 30 magasins? Parce qu'il y en a beaucoup de défis inattendus et d'affaires que tu n'as jamais vues et que tu n'as pas d'expérience et que vous n'aviez personne dans le groupe qui avait de l'expérience par rapport à ça. Non. Le premier défi, ça a été de déléguer les magasins qu'on avait. Ça faisait peut-être 5 ans, moi, que je servais des gens en arrière du comptoir. C'est sûr que là, tu deviens un peu contrôlant, mais là, c'est de trouver du monde qu'ils vont pouvoir bien conseiller. Moi, je trouve que ça a été un des premiers réels défis, c'est de trouver du monde qui vont s'identifier et qui vont vouloir aussi donner un bon service. Se mettre un gérant, des fois... Dans ton propre magasin que tu as trouvé ça. Oui, bien, dans nos magasins à nous, c'est ça qu'il fallait qu'on fasse. Puis là aussi, ce qui en est venu, c'est qu'on travaillait dans les magasins pareils. On était dans le petit bureau en arrière, puis on était les quatre. Il y en avait un à Tarbonne, un à Saint-Jérôme, un à Brossard, puis l'autre était à Laval. Là, on n'était jamais ensemble. Le deuxième défi, ça a été de se rassembler. Il a fallu qu'on trouve une bâtisse. Puis c'est ça qui est tough. On faisait les commandes en ligne aussi dans le magasin. Ça a tout le temps été de l'action-réaction un peu. OK, là, on se fait défoncer par les clients en ligne, mais là, il faut qu'on fasse de quoi? C'est tout le temps un peu. On a tout le temps réagi. Puis là, on commence un peu à bien se positionner pour la prochaine crise, si on veut, puis qu'on n'aille pas justement à réagir, qu'on soit déjà prêt. Mais c'est tout le temps des défis de... Ça fait que vous étiez toujours à bout de bras. Tout le temps, oui. Puis là, c'était nous, on travaillait des heures de foot. On faisait des 6 à 6, des 6 à 9, des fins de semaine, des nuits... Parce que tu fais les heures du magasin, plus t'essayes de développer la franchise en même temps. Exact, c'est ça qui est dur. Puis c'est dur d'avoir des idées quand t'es toujours dans les réactions. Exactement. C'est fucking tough. Ben non, parce que t'es brûlé de servir le monde, de faire tes commandes, de t'assurer que ton inventaire est bien, t'assurer que le magasin est propre. T'essayes de... Son cerveau, il est drainé. Fait qu'avoir des bonnes idées, c'est là que c'est plus tough. Puis le plus gros défi que je vois là-dedans, c'est que vous êtes quatre dans la même situation. Vous êtes quatre à bout de souffle, à jongler avec un million de balles. Puis comment ça se vit, ça? Parce que moi, dans Belif, j'ai un partner. Dans P1, j'ai un partner. Puis j'ai l'impression d'avoir d'autres femmes. Tu comprends? Oui, c'est un gros couple. C'est un couple. C'est sérieux, le partnership en affaires. Là, vous êtes quatre. On est un couple à quatre. À quatre. Imagine quand t'étais plus jeune, quand t'entretenais trois filles, mettons, quand t'avais une mauvaise passe. C'est dur, mais il y a quelques années... J'imagine quand t'entretenais trois filles, comme si tout le monde fait ça. Moi, je l'ai fait. Je l'ai déjà fait. Le plus haut que j'ai monté, c'était sept en même temps. J'ai dit non, c'est-tu jamais. Mais non, c'était... À trois, man, il faut que tu m'expliques. À quatre, excuse. On s'assied un moment donné, on dit, allez, les boys... Il a fallu, je pense que ça a été un des gros défis aussi, ça a été de diviser. On est tous des têtes fortes aussi, fait que t'aimes ça un peu tout contrôler, mais ça a été de vraiment diviser les tâches. Je veux dire, heureusement, nous, on a Shop Santé, mais on a aussi une manufacture. Donc, on a deux grosses business à quatre. Mais attends, vous n'aviez pas de manufacture encore. Moi, je veux savoir comment on a débouché à la toilette. Bien, ça a vraiment été quand on a eu le lab, pour vrai, quand ça a débouché. OK. Parce qu'avant ça, on était les quatre puis on ne savait pas vraiment ce qu'on a un peu. Moi, j'allais m'occuper plus de la relation fournisseur puis du commerce en ligne, mais t'en avais un qui venait quand même faire des deals avec des fournisseurs. Fait que t'sais, on se pilait un peu. Puis un avait une idée marketing, l'autre en faisait une par-dessus. Un passait une grosse commande à quelque part, mais moi, je n'en avais passé un autre en même temps. Fait que t'sais, c'était vraiment, on essayait de tout faire. Puis quand on a eu le lab, puis que le lab a commencé comme à grossir puis qu'on a eu des clients, c'est vraiment là qu'on a comme vraiment splitté. Fait que ça a vraiment fait deux-deux. Deux au lab, deux dans le shop santé. T'sais, oui, on va s'entraider. S'il y en a un qui a une question au lab pour un quel genre de produit on devrait faire. Moi, je vais l'aider vu que dans le retail, on le sait ce qui va marcher, ce qui marche moins. Puis l'inverse aussi, t'sais, on veut produire quelque chose. C'est-tu possible? Personne au lab va me dire oui, non. Tu peux faire ça, tu peux faire ça, mais t'as pas le droit de faire ça. Fait que c'est vraiment quand le lab a grossi, qu'on a fait moitié-moitié. Deux au lab, deux dans le shop santé, puis on est toujours là pour aider l'un et l'autre. Fait que d'évaluer vraiment c'est quoi les forces de tous et chacun, puis ensuite de vraiment de mettre ça dans des compartiments puis tout le monde. Exact. Puis c'est sûr que la personne qui est peut-être plus créative a hérité un peu du côté marketing. Il aime ça. Moi, j'aime ça les relations. J'aime ça parler avec le monde. J'aime ça faire des deals. J'aime ça grandir. J'aime ça aussi reach-out à du monde qui m'ont dit non. Puis quand ils me disent oui, bien là, c'est comme une victoire interne. Fait que t'es un peu moins qui hérité de ça aussi. Ça arrive, ça? Ça. Du monde qui te dise non puis que maintenant tu te dises oui, c'est bon, arrête-toi là-dessus. C'est cool. Bien, ça en a mis de non. Tu sais, quand on est parti au début, bien c'est sûr qu'on avait des plus beaux magasins. On avait un concept différent. J'ose dire qu'on avait un meilleur service et qu'on a probablement un meilleur service encore. Fait que tu sais, ça a quand même froissé du monde. Donc, veut, veut pas, il y avait des fournisseurs qui ont dû choisir un camp. Donc, ils sont allés avec lui qui avait le plus de magasins dans ce temps-là, évidemment. Puis on peut pas vraiment les blâmer pour ça. OK, des fournisseurs qui te disaient non à cette époque-là pour... Bien, tu sais, c'est vraiment les seuls noms qu'on a eus. C'était des brands qu'on voulait rentrer ou des brands qui ont décidé de juste nous quitter aussi. Que là, tu sais, j'ai eu deux oui legit hier. de montrer que ça faisait des années qu'ils nous avaient dit non. Puis là, finalement... Ils sont comme, ah oui, vous êtes rendus à un endroit où ça a fait du sens. Fait que... Ouais. Fait que d'être patient par rapport à ça, tu sais. Ouais, exact. Faire tes trucs, les noms, c'est normal puis ça existe en affaire. Exactement. C'est normal que tu ailles des noms parce qu'ils ne veulent pas, ils ont leur portefeuille. Vous autres aussi, ils ont des familles, ils ont du monde à payer, ils ont plein d'affaires, ils ont des dépenses, ils ont des bâtisses à payer. Ils ont aussi des clients pour des fournisseurs à protéger. Exactement. Ils ont un peu la dynamique. Ils ont des relations qui durent 10, 15, 20 ans. Il y a des brands, c'est vraiment que ça fait des vingtaines d'années qu'ils sont là puis ils sont encore d'actualité. C'est sûr qu'ils ont des relations à protéger puis tu ne peux pas vraiment leur vouloir pour ça. Puis aussi, moi, quand je me faisais dire non, je ne les envoyais pas chier. OK, parfait, on se reparle. On se reparle dans une couple d'années. C'est ça. Ça a été la même chose pour nous puis ce n'est pas facile. C'est nécessairement la dynamique client-fournisseur, surtout quand tu grossis. On l'a vécu, toi et moi ensemble, notre relation, on était peut-être un peu plus distancés. Au début, on n'était plus rapprochés. Je pense qu'on était revenus où on était au point de départ. C'est cool, mais ce n'est pas toujours facile. Toi, tu grossis de ton côté. Admettons, on prend la baignée en Shop Santé, vous grossissez vite de votre côté. Nous, on grossit très vite de notre côté. Et là, on va faire quelque chose pour un client qui ne fera pas plaisir à vous ou qui ne fera pas plaisir à un autre client. On va faire quelque chose pour vous qui ne fera pas plaisir à un autre client. De vivre ces dynamiques-là, on grossit puis c'est difficile de faire plaisir à tout le monde, c'est intéressant. Tu donnes un petit bonbon à tout le monde, comme si tu achètes la paix un peu à gauche et à droite. Je pense que c'est pas mal ça que les compagnies font, puis aussi, ils le voient, la croissance n'a pas vraiment, n'a pas de sens. Surtout depuis 2-3 ans avec ce qui s'est passé, les gens, on leur sentait à cœur. Nous, on a réussi à élargir notre clientèle. On a dit monsieur, madame, tout le monde puis on a encore les gens qui s'entraînent aussi. Notre éventail de produits est vraiment large. On peut rentrer un brand de A à Z puis on sait qu'on va en vendre. C'est plus facile aussi, rendu là, moins négocier avec quelqu'un. T'as tel produit, oui, nous, il fait du sens. Ça fait peut-être pas de sens dans une autre bannière, mais chez nous, il fait du sens. À ce niveau-là, c'est facile puis c'est la même chose avec nos franchisés. Tu dis qu'en tant que brand, c'est dû de faire plaisir à tout le monde. Nous aussi, on rentre des nouveaux brands. Il n'y a pas infini de place. Le magasin, il n'y a pas 5000 pieds carrés non plus. On est dans 2005 à 2005. Je rentre un nouveau brand que selon moi, fait du sens. Je le sais qu'il fait du sens avec l'expérience qu'on a, mais il faut que j'en sorte un. C'est ça, parce que tes étagères sont pleines. Ça, c'est un bon point. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu vas lister une marque ou pas? Parce qu'il y a des appels chaque semaine, je ne sais pas combien t'en reçois. 10 par jour. De genre, « Moi, j'ai ça. Je peux-tu venir te présenter puis tu as 5 minutes puis tu as 5 minutes de venir 5 ans. » On reçoit des boîtes d'échantillons. C'est juste une boîte qui arrive. La personne n'a pas appelé. On n'a pas reçu de courriel. Là, on dirait que les gens, ils font juste sortir des brands puis ils pitchent ça, mais on en reçoit à peu près 10 par jour. On fait quoi pour rentrer chez Shop Santé? Je pense qu'on peut utiliser ce que tu vas dire. Je pense que ça va s'appliquer pas mal à tous les domaines. Avant, on rentrait… Qu'est-ce que tu aimes ou qu'est-ce que tu n'aimes pas? Moi, ce que j'aime, c'est un brand qui va m'attirer de la clientèle. Je ne veux pas avoir… À moins que tu aies une super bonne idée. On a un produit qu'on lance le 1er juin que c'est un produit qu'il n'y a pas nulle part ailleurs. Oui, ça, ça fait du sens puis c'est un nouveau brand. Mais sinon, je veux un brand qui va m'amener du monde. Je ne veux pas… Je ne veux pas mettre le brand au monde. On l'a fait beaucoup parce qu'au début, on se faisait dire non par bien du monde. Il fallait quand même rappeler les magasins. On a rentré des brands qu'on a un peu mis au monde puis après ça, ils s'en vont ailleurs. C'est correct. C'est le cheminement normal. Mais là, ce qu'on veut, c'est un brand que jour 1, je n'ai même pas besoin de le publier. Il y a déjà du monde qui font une recherche sur le site web. Il y a un brand qu'on rentre le 1er juin, un autre brand qui est déjà connu. On l'a mis en ligne sur le site comme il y a une semaine puis on en vend déjà mais il n'est pas écrit nulle part qu'on l'a maintenant. C'est vraiment ça qu'on recherche. Qu'est-ce que toi, tu vas m'amener? Moi, je sais ce que je vais t'amener. Je vais t'amener du shelf space. Tu vas avoir ton brand dans mon magasin. On va avoir la circulaire. On a les influenceurs qui vont prendre ton produit. On a les annonces à télé. On va mettre ton produit de l'avant. Nous, on amène ça, ça, ça. On a un plan marketing qui est vraiment établi, qui est fixe que tu connais puis je veux toi, tu m'amènes quoi? Oui, parce qu'on a une industrie, nous, qui est extrêmement compétitive. Les produits se ressemblent un peu de l'un à l'autre. Ça fait que le « what's in it for me » de ton côté, c'est « es-tu capable de m'emmener du trafic dans le store? » Exactement. That's it. Jour 1, je vais-tu vendre ton produit ou il va falloir vraiment que je le mette de l'avant puis que je débourse de l'argent pour le mettre de l'avant? On va le débourser anyway. Ça fait qu'on veut vraiment que ça soit un win-win. Puis je pense que toutes les brands qui ont honte comprennent ça puis à date, on s'enligne bien là-dessus. Fait que gagner en retail, c'est comme toute relation. Il faut que ce soit un win-win. Exactement. Il faut que moi, je gagne. Il faut que toi, que tu gagnes. Ça, c'est souvent ça que le monde oublie. J'en ai des rencontres avec des fournisseurs puis je ne dis jamais non à personne. Je vais toujours rencontrer tout le monde parce qu'on ne sait jamais. C'est un produit qui fait du sens puis il n'est pas connu. On va travailler ensemble. Ça me ferait plaisir. Mais à la base, moi, je sois gagnant, il faut que toi aussi, tu gagnes. Je pense que c'est la base de toute relation. Il faut que chacun apporte quelque chose à l'autre. Souvent, c'est ça qui est oublié. Moi, mon produit est bon. Oui, fine. C'est sûr que tu penses que ton produit est bon. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que tu tires ton épingle du jeu des prix workout? Il y en a 110 à 43 saveurs. Un peach ring, il y en a dans chaque. Pourquoi le tien serait meilleur? As-tu des saveurs plus funky? As-tu une valeur ajoutée? Je pense que le monde en affaires sous-estime beaucoup à quel point tu peux te faire copier rapidement par les gros joueurs qui sont déjà là et à quel point on valorise le shelf space. Admettons, moi, en tant que believe chez Shop Santé, je valorise mon shelf space. Si je vois qu'il y a un compétiteur qui fait quelque chose d'intéressant, sûrement qu'en claquant des doigts dans quatre semaines, je suis capable de le faire moi aussi dans le fond et de reprendre cet espace-là. En plus que tu contrôles ton manufacturing, c'est ça. C'est encore plus facile. Si tu es un nouveau brand, un petit brand, quelqu'un qui commence, il faut vraiment que tu aies un gros élément différenciateur parce que tu joues contre des personnes qui sont ultra-flexibles comme moi, par exemple. Je pense qu'il va en avoir de moins en moins avec les normes dans notre industrie. Des brands qui sortent de quoi, du jour au lendemain, il va en avoir de moins en moins. Tant mieux pour nous. C'est ça. Ça va juste être les joueurs établis qui vont juste s'établir de plus en plus. Il va falloir vraiment qu'il y ait une grosse innovation. C'est quoi que, plus loin que ça, il y a-tu quelque chose que tu haïts, que le monde fait? Il y a-tu une façon de t'envoyer un courriel, de t'appeler, qui te gosse, que les nouveaux joueurs font? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Moi, ce qui me frustre au plus haut point, c'est que ça a été comme correct pendant trois ans, les zooms. Calique que c'est impersonnel, un zoom. Je te parle à travers un écran, à moins que tu sois à Vancouver. Avec une connexion qui lag. C'est ça. Là, je parle. Tes lèvres ne bougent plus, mais tu parles encore. Là, je commence à parler. Là, je te coupe parce que tu as arrêté de parler. Là, tu recommences. Ça ne marche pas. Je n'ai rien hier avec un gars à Vancouver. Je ne peux pas vraiment dire embarque dans l'avion. Ça, ça fait du sens. Mais le gars, il s'en vient pareil. Il dit, le mois prochain, je descends, je m'en viens de boire. Mais tu es un brand en Ontario, au Québec. Si moi, je suis capable de prendre l'avion et aller voir mes fournisseurs en Ontario, je suis capable de venir me voir. Il y en a qui sont au Québec. Il y en a qui ont des reps. Les zooms ou les boîtes random. Viens porter ta boîte toi-même. Tu sais, on reste des humains pareils. La relation, il faut que ce soit une relation humaine. Moi, c'est avec Julien Haroun que j'ai une relation. Ce n'est pas avec Belive supplément. C'est avec toi que je deal des affaires. C'est toi que je texte. C'est toi que j'appelle. Je n'appelle pas Belive. Quand je m'en vais chez vous direct. Tu n'appelles pas un numéro un. J'ouvre la porte. C'est des pays qui me parlent. On a une relation. Souvent, c'est ça que le monde oublie. C'est le pouvoir des relations et les zooms. Une relation établie, fine. On va faire ça en zoom. Mais comme tu essaies de nous amadouer, présente-toi. Je pense qu'il n'y a rien de plus fort que ça. Ton temps, tu le value quand même. Tu sais, venir me voir, il y a une valeur à ça parce que tu décides de te déplacer toi-même. Moi, c'est ce qui me frisse au plus haut point, c'est recevoir une boîte sans savoir c'est quoi. Ou, on va faire ça en zoom. Non. Quand tu me prendras au sérieux et tu seras prêt à te déplacer, on en a qui sont sur la rive sud de Montréal et qui veulent faire des zooms. OK, le tunnel, c'est l'enfer, mais viens-t'en à midi et prends le pont à quelque part. Je ne savais pas que ça existait. Je ne comprends pas le manque d'efforts. C'est un manque d'efforts peu dur. Mais ça a été comme, c'est accepté maintenant les zooms. vu qu'on n'avait comme pas le choix, mais même pendant ce temps-là, je priorisais quand même, c'était peut-être pas la meilleure chose à faire, mais je priorisais pareil en personne. On va mettre le masque quand tu vas arriver, on va s'asseoir à une couple de mètres chaque, il n'y en a pas de problème, mais au moins, je vais te voir. Je vais savoir t'es qui, on va pouvoir se parler pour de vrai. Un zoom, je pense que tu n'es pas le plus grand fan des zooms non plus. Non, moi, c'est... J'ai détesté ça. Ça fait battre un zoom. À plus que deux personnes, je te dis, ça me rend mon gars. Ah oui, quand? One-on-one, c'est moins pire, mais hier, j'en avais un, il y avait quatre personnes. Le monde qui se parle par-dessus, il y en a un qui ne met pas sa cam. Puis là, il y en a un autre qui est dans le bureau avec toi, où eux, ils ont son deux dans le même bureau. Là, tu entends le son de l'autre qui parle. C'est éco-réable. T'es-vous à un écran? Moi, limite, tu me fais un zoom, je suis équipé, j'ai une cam 4K avec un micro de podcast. Tu m'entends quasiment comme je suis en face. Il y en a qui sont sur leur cell en auto. En auto, man. Là, t'entends ça à l'arrière. Non, non, il est sur la route, ça me fait buzzer. Je te dis, j'ai hissé ça. Moi, je déteste. Je fais des FaceTime maintenant. C'est vrai que c'est mieux. Parce que j'ai ton numéro de téléphone, la connexion ne lag pas, puis après ça, je peux le texter. C'est super cool. C'est vrai que tu FaceTime. Moi, j'étais un FaceTime. J'étais avec Alex, je dis, Jules, il me FaceTime? J'étais un FaceTime. J'étais un FaceTime au pire, pas que moi en audio. C'est pas grave. Le monde, il raccroche, je peux me rappeler que je pouvais pas, mais j'aime ça. C'est mieux qu'un Zoom. C'est mieux qu'un fucking Zoom. Puis en plus, je t'envoie un lien. J'ai pas su le lien. Il est où le lien? Il est dans le calendrier. Ah oui, il est où ça? Tu sais, je sais pas, man. Je suis d'accord avec toi. C'est cold, c'est comme un email. C'est la relation qui est le plus important dans une relation d'affaires. C'est la relation personnelle, moi, je trouve. Ça, ça a été... C'est souvent mis de côté, je trouve. J'ai ôté mon numéro de téléphone de ma signature d'email. Faudrait que je fasse ça. C'est malade. J'ai plus personne qui me cold call pour des niaises. Ah, j'en ai souvent, mais je réponds plus. Je réponds plus. J'écoute le message après. Moi aussi. Oui. J'ai mis une option qu'il rentre en message texte, mon message vocal. Ah oui, moi, je peux les écouter. Je suis pas obligé d'être là avec mon téléphone. Je peux même les lire maintenant. Oh, ça se copie. un message vocal. Oui. Moi, c'est sûr, je dépasse le 30 secondes, je l'écoute pas pour vrai. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un vocal sur Messenger l'autre fois de 4 minutes 35. Non, je peux pas vivre ça. Tu m'as envoyé un podcast. Peux-tu me faire un résumé en écrit, s'il te plaît? Appelle-moi, rendu là. Si t'es capable de rester planté pendant 4 minutes à t'enregistrer, envoie-moi un texte. Hey, peux-tu m'appeler? Un vocal de 4 minutes, man? Non. Oui, ça, je l'ai dit souvent à mes employés. Moi, je l'ai dit à mon équipe, c'est 15 secondes maximum. Sinon, tu me refais ça en écrit. J'ai Camille, qui gère le magasin d'Interbonne, est très bonne en message vocal. Des fois, j'ai dit, j'écris juste, je peux pas vivre ça. Je peux pas vivre ça. C'était comme moi là-dessus, man. Je peux pas, man. Je peux pas me mettre à écouter ça. Ça m'a agroie de recevoir ça, genre 32 secondes. Je peux même pas se kipper dedans. 1, 2, 3, 4. Là, il y a quelqu'un qui t'appelle en même temps. Ça bug le message vocal. Là, tu sais pas, t'es rendu où? Là, t'essaies de reculer, mais c'est l'onde même, le petit... Chaotique. Non, j'ai ça. J'étais ça. Mais j'étais un texteur. Je texte. Ouais, moi tout, mais je garde ça simple. Ah, j'envois pas de paragraphe, Camille. C'est du 10, 12 mots max. C'est 10, 12 mots où je te FaceTime. Ah ouais, c'est ça, exact. Si je suis pas capable de rentrer dans un petit message texte, option 2, je t'appelle. That's it. Call me old school. Ouais, exact. Et fucking mess. Ça, man, c'est... Faites jamais un cold outreach à quelqu'un sur un putain de message vocal. Non, puis je pense... Ça t'a-tu déjà arrivé? Parce que si ça t'est arrivé, man, pour vrai, je plains cette personne-là, honnêtement. Probablement, pour vrai. J'envois de tous les couleurs, mais c'est pour ça que je trouve que c'est important d'avoir une première rencontre en personne. Comme ça, tu peux sizer la personne. Moi, je suis quand... Ma blonde, on a tout le temps que je suis un client rouge. Si tu me dis pas la bonne affaire en premier, là, puis ça, tu m'as perdu puis je suis fâché. Et un client rouge. Je suis un client rouge. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si je rentre dans quelque part, si tu me dis pas l'affaire que je veux entendre en premier, tu m'as perdu. T'es un client de merde, dans le fond. Je suis un client de merde, oui. Ouais, je suis un vrai client de merde. J'ai une histoire, même, de ça, justement. Vas-y. Quand j'étais plus jeune, j'avais un auto-drive, puis c'était... J'ai toujours voulu une BMW M5. J'en ai jamais eu, finalement. Elles sont débiles. Ouais, elles sont malades. C'est comme la berline... Les anciennes, pas nouvelles, là? Non, pas les nouvelles. Les anciennes. Fait que je m'en allais à West Island. Je sais pas trop ce que j'allais faire là-bas. C'est que je passe à la 440. Puis là, j'ai ma blonde. On arrête-tu au BM? Tu prends la sortie, il est l'autre bord. C'est quand même rapide. Là, la raison l'emporte. Je prends comme la voie de service, puis finalement, je continue puis je m'en vais chercher la 13. On s'en va au rendez-vous. Je pense qu'on allait au... J'allais chez le comptable pour nos impôts, peu importe. En revenant, je suis à 40 dans votre service. Puis là, il y a le BMW West Island. Là, je crie ça. Le destin, man. Fait que là, je rentre dans le stationnement. Tu sais, tu le sais un peu, on est un peu pareil. Moi, je suis tout le temps habillé... Tu sais, j'ai des crocs dans les pieds, puis je suis en Lululemon avec un Oudé. Je suis toujours en Lululemon aussi. Je suis habillé pareil, peu importe c'est quoi la situation, que j'ai un meeting important, que j'aille me chercher un café au Tim Hortons le matin, que j'aille au basket, je suis tout le temps habillé pareil. Je m'en vais dîner avec le banquier à midi. C'est ça, exactement. Avec des nagues dans les pieds. Tout le temps, man. Là, j'arrive, je rentre dans le concessionnaire. Il n'y a pas un chat, man. Pendant le COVID, il n'y a pas un chat. Tu as des plexiglas. Tu sais, c'est impersonnel. C'est quoi ton véhicule quand tu dors dans le stationnement à ce moment-là? À ce moment-là, je suis genre mon Range Rover. Tu es un Range Rover. Oui, c'est ça, mais ils ne m'ont pas vu. Je me crois que loin. Peut-être qu'ils m'ont vu, mais probablement pas parce qu'il y a juste la réceptionniste. Il n'y a personne dans le magasin. Dans le concessionnaire, c'est vide. Là, je dis à la réceptionniste, elle me dit, bonjour, qu'est-ce que vous voulez faire? J'aimerais ça regarder les autos, parler avec un vendeur. Elle me dit, donne-moi ton nom et ton numéro de téléphone. Va t'asseoir là. Il y a quelqu'un qui va t'appeler. J'ai quelqu'un qui va m'appeler. Je dis, il y a huit vendeurs là. Ils parlent ensemble. Il n'y a personne ici. Pourquoi j'y attendrais? Elle a dit, c'est la nouvelle procédure à cause du COVID. Là, je lui dis, je ne comprends pas. Elle a dit, c'est comme ça. Je lui dis, génial, tu ne vendras pas de char aujourd'hui, je suis parti. Là, c'est là que ma blonde m'a dit, tu es un client rouge. Il faut que tu te fasses dire la bonne affaire. Il faut que tu te fasses 16 ans en premier. Sinon, ça ne marche pas. C'est pour ça que je vais tout le temps prioriser la rencontre en personne. La personne va voir je suis quel genre de personne. Je ne suis pas bête, je ne suis pas mal polié. Je suis juste straight to the point. Comment on peut gagner ensemble? Je n'ai pas envie de savoir qu'un matin, tu as échappé ton café sur toi. Ça, on en parlera après. Quand on va développer une relation, là, on rentrera dans les détails et là, on apprendra à se connaître. Mais là, on veut savoir comment on peut gagner ensemble et on part là-dessus. Je trouve ça bon, man. Je trouve ça bon. Tu prends-tu le... Moi, plus je vieillis en affaires, plus que non. Je vais revenir à notre relation entre toi et moi, admettons. Tu trouves-tu qu'en vieillissant, tu prends moins les choses personnelles en affaires ou plus les choses personnelles? Moi, je suis rendu quand même cold blood là-dessus. Moi, je m'en fous. Maintenant, il n'y a plus grand-chose qui revienne me chercher. Avant, ça venait m'affecter. Admettons, vous autres, vous auriez listé un brand que je n'aime pas ou quelqu'un qui me plaît moins ou whatever. j'aurais pu être jaloux puis sentir de quoi en dedans de moi tandis qu'aujourd'hui, je fais mes trucs puis je sais où je me positionne dans le marché puis où je m'en vais. Puis c'est ça le sport de la business. Moi, ça... Ça ne m'atteint plus parce que je sais ce que moi, ce que nous, en fait, ce que ShopSanté a à offrir. Puis je ne peux pas vouloir, je ne peux pas en vouloir à quelqu'un de vouloir développer sa business puis de rentrer chez un compétiteur. je le sais que moi, les clients vont venir pareil, on va en vendre quand même puis ça n'affectera même pas mon chiffre d'affaires puis ça me pâchait au plus haut point au début quand, mettons, un brand qu'on avait supporté allait ailleurs mais en même temps... Comme nous, par exemple. Comme toi, oui, c'est ça. Parlons-en. Quand tu es rentré chez notre compétiteur, on est... Tu en as plein de compétiteurs. J'en ai plein, man. Je ne peux pas... Puis on va... L'inverse arrive aussi. Absolument. L'inverse arrive puis le vent tourne. À un moment donné, tu n'as pas le choix. Tu veux faire de l'argent. Tu as un inventaire à... Tu sais, il faut que tu les vendes tes Christie de produits. Moi, si je rentre un autre brand, on va peut-être en vendre moins des tiens. C'est juste logique que tu ailles ailleurs puis c'est arrivé il y a peut-être un mois, tu sais, un fournisseur qu'on avait un genre de contrat d'exclusivité, il l'a comme brisé mais d'une façon un peu snake. Qu'est-ce qu'il a fait? Bien, il a joué sur des technicalités fait que j'ai dit comme... Du contrat. Oui, fait que j'ai dit « Tu sais, je m'en fous, mais tu sais quoi tu veux? Tu veux le briser le contrat? Fine. » J'ai dit à la base, je t'ai dit que c'était trop long puis que ça faisait pas de sens pour toi. Puis t'as voulu faire ça quand même. Fait que fine, mais comme go, brise-la. J'ai dit, j'ai dit pour reste, tu m'avais appelé puis tu disais « Hey Seb, j'aimerais qu'on parle du contrat. » Tu m'avais dit « Là, moi, j'ai un livreur sur la route. J'aimerais ça le rentabiliser qui peut se livrer ailleurs parce qu'on avait l'exclusivité au Québec en tant que magasin de suppléments pour ce produit-là. » Si tu m'amènes de quoi tu s'en sais, je n'ai pas envie de te mettre des bâtons dans les roues. On a une relation personnelle. Je veux que tu réussisses puis si tu réussis, je vais être content pour toi, chose qui est quand même rare ici au Québec, que les gens soient contents de la réussite des autres. J'ai dit, tu avais pris le temps de le dire. Sur le podcast, si tout le monde est content de la réussite. C'est ça, entre nous, on l'est tout le temps. Mais c'est ça, c'est juste. Mais c'est bon, c'est un sujet qui n'est jamais exploité, c'est avec qui je ne peux jamais en parler, de la dynamique client-fournisseur, comment ça évolue puis les relations personnelles derrière ça. Il y en a. Nous, on fait des moves qui, maintenant, pas vraiment, mais les deux en grossissant, vous avez fait des moves qui me faisaient moins plaisir. J'ai fait des choses qui te faisaient moins plaisir. Puis là, c'est sûr, ça crée des incompris dans la relation. Je pense que l'important, c'est d'en parler. C'est la communication, c'est ça, exact. Le moins de surprises possibles, je pense. On parlait de couple. Oui, moi, j'ai trois partenaires, on est quatre, je t'en coupe avec eux. Il y en a qui ont plus de friction, il y en a qui ça va mieux, j'ai plus d'affinité avec eux, mais c'est la même chose avec les fournisseurs, mais l'important, c'est d'en parler. Tu sais, si tu rentres à quelque part puis tu me le dis, si je l'apprends sur les réseaux sociaux, ça, on l'a déjà vécu, on a appris quelque chose sur les réseaux sociaux, c'est ça. Puis tu en avais parlé après. Là, c'est ça. C'est un feu pogne, puis là, nous, on a des... Moi, je suis là à promener mes chiens, j'ai 12 appels, 43 personnes qui me textent, la fin du monde approche parce qu'il y a un produit qu'on tient qui est rentré ailleurs, mais c'est... Si on est préparé puis on dit, écoutez, ça, ça s'en vient, on le sait, ça ne sera pas une surprise. Je pense que c'est ça l'important. Si vous êtes en croissance, le conseil ici, c'est parler à vos clients actuels, il y a des conversations. Exact. C'est important. Oui. On n'aime pas la surprise, mais personne n'aime ça. Exact. Seb, on va finir sur quelque chose. Tu as du succès aujourd'hui avec Shop Santé. On se diversit plus ou moins en affaires. Je pense que c'est un peu du même opinion que moi qu'on diversifie un peu, mais on reste quand même dans nos forces. Admettons, moi, avec P1 puis toi, dans tes projets d'investissement de ton côté. On continue d'investir dans nos business respectifs parce qu'ils ont encore beaucoup de potentiel et toi et moi. Le rendement est... Moi, j'aime mieux investir en moi qu'investir en n'importe quoi d'autre. Ton rendement sur ta business, il peut juste être... Tu ne trouveras pas mieux. Si tu fais 4 ans que tu fais 30 %, il n'y a personne qui va te donner ça nulle part. Exact. On est du même avis, mais au niveau personnel, tu as un mur de souliers chez vous, tu as un bureau de basket custom, des ballons signés. Tu investis en quoi? Au niveau personnel, qu'est-ce qui te fait plaisir? Oui, bien, c'est ça. Moi, comme on a parlé au début, je suis un fan fini de basket, passionné. Ça fait partie de moi. J'ai des tatous de basket, littéralement, sur mon corps. Non, j'ai investi là-dedans un peu de façon récréative. Je magazine. Oui, j'ai des cadres signés, j'ai des ballons signés. J'ai pogné bien des affaires pendant le COVID parce que personne ne savait où ça s'en allait, tout ça. Fait que tu as un jersey signé de Michael Jordan et tu penses que tu vas avoir besoin d'argent. Tu ne vendras pas à la maison, on s'entend. Tu vas vendre le jersey et j'en ai trouvé bien. J'ai des grosses pièces que j'ai trouvées sur Marketplace. C'est quoi tes plus grosses pièces? Mettons, niveau personnel, elle que j'aime le plus, c'est sûr que j'ai un ballon signé de Kobe. Oh, shit! Moi, j'ai grandi en regardant Kobe. Wow! Combien ça vaut sur le market? Aujourd'hui, peut-être un 10, à peu près. 8-10, je te dirais. J'ai payé 1 500, genre. Pas plus? Non. Non, pas plus. Il faut peut-être des affaires portées, « Event Related ». OK, c'est là que ça... Là, il est relié à un événement. Il l'a signé en 2001 pendant la finale contre les Sixers. Mais il n'a pas dériblé avec, mettons. Comment tu fais pour avoir des certificats d'authenticité là-dessus? C'est tout dans les mêmes compagnies. Tu vas avoir Upper Deck. OK, tu as des brokers établis. Tu vas sur les sites Upper Deck. Tu n'ajoutes pas ça sur Marketplace, un gars de... Oui, tu peux. Mais tu as des vérifications à faire de ton côté après. Il faut que tu appelles Upper Deck. Moi, j'en ai un que j'ai acheté en 2020 ou en 2021. J'allais sur Marketplace à chaque jour puis j'ai trouvé un jersey de Michael Jordan signé avec une peinture d'un artiste, Jesse, quelque chose, je ne me souviens jamais de son nom, mais il peinture des sportifs puis au State, c'est comme le plus connu. Ça fait que c'est un jersey de Michael Jordan signé avec une... Il y a Michael Jordan de peinturé sur le jersey. Je l'ai sûrement déjà montré mon énorme cadre là. Puis j'ai un bout de plancher de la Game 6, 98. Tu as un bout de plancher. J'ai un bout de plancher de la Game 6 que Jordan a fait de son Last Dance, mettons, quand il a fait sa shot à 8 secondes pour son sixième championnat. J'ai un bout du plancher. Donc ça, c'est comme ma plus grosse pièce en termes de valeur. Je suis sur Marketplace, je tombe là-dessus. Calé! Qu'est-ce que c'est ça? Je me mets à... Je n'en trouve pas. Là, j'en cherchais d'autres à vendre pour me donner une idée un peu de la valeur. Il n'y en a pas. Le seul que j'ai réussi à trouver, c'est le frère Michael Jordan. Il est assis dans son bureau puis il y a le cadre en haut en arrière de lui. La même affaire que moi. Il y en a 23. Donc, numéro Jordan, c'est 23. J'appelle la madame. Elle vendait ça 20 000. J'ai délé à 14 puis j'ai donné 500 pièces de sorti qu'à cadeau. Frère de con. Puis là, elle me donne son adresse. Là, je vais sur Google Maps. Mon gars, c'est à Laval. J'appelle Dom, qui est mon partenaire, qui est un gros bonhomme puis il va être prêt si jamais il se passe de quoi. Je dis, pose pas de questions. M'en va chercher un jersey signé à Laval. J'ai juste besoin que tu viennes avec moi. Parce que là, j'ai quand même 14 cash. J'ai 15 000 piastres dans mes culottes, mettons. Je suis allé retirer de ces gros projets. Il a fallu, j'appelle à quatre banques à avoir l'argent pour en trouver une ouverte aussi. Pendant le COVID, tu ne pouvais pas parler à personne. On s'en va là-bas. On laisse l'auto en marge dans la rue, le coffre ouvert au cas où. Là-dedans, tout rénové. Là, on est comme on n'est pas dans le hood. C'est correct. Finalement, le gars qui vendait ça, il travaillait chez un de nos fonds de soeur qui est Empire. C'était quand même quelqu'un que je connaissais. Part avec ça. Je l'ai fait rencontrer, je l'ai fait évaluer. Ça vaut peut-être 50-60. J'ai payé 14. Ça, c'était comme un de mes bons coups. C'est ma plus grosse pièce. Mais je continue à magasiner. Puis là, je m'informe aussi là-dedans. Mettons, tu as un ballon. J'ai un ballon signé de Steph Curry. Il a signé Steph Curry, mais il a écrit « Back to Back MVP ». C'est un ballon 2016, mettons. Mais quand les gars signent et ils écrivent de quoi aussi en dessous, c'est x2. J'ai un corde aussi de Michael Jordan. Signé Michael Jordan, « All of Fame 2009 ». Juste parce qu'il a pris le temps d'écrire de quoi, ça a plus de valeur. Je trouve ça incroyable. Les ballons de basket, un peu comme Harvey Spector dans le sous. Oui, j'ai commencé à écouter ça. Il y a mon plus gros idole de télévision. Je ne veux jamais croiser ce gars-là. Je ne peux pas décrocher des images de Harvey Spector. Il ne faudrait pas que je le vois dans un aéroport qui vient de se lever. Ou dans un autre show. Non, non, c'est ça, exact. Non, c'est pas mal ça que je fais. Tout ce qui est ballon, jersey signé, basket uniquement. J'ai plein d'affaires de même. J'ai fait un gars aussi, j'avais acheté deux jerseys de Kevin Durant, Super Sonics. J'ai payé 1000$ pour les deux. Ça vaut six. On peut magasiner pour ça? Ça va être sur Marketplace, pourrait. Les deals, mettons, Marketplace. Le monde va se débarrasser. Oui, sinon, tu vas les avoir sur Upper Deck ou des sites genre Soda Bees ou Pristine Auction, des trucs de même. Mais là, tu vas bidé contre du monde. Là, des fois, tu rentres dans les émotions un peu. J'ai bidé sur une affaire de Kobe la semaine passée, je ne l'ai pas eu. Mais à un moment donné, c'est que le monde, des fois, il est fou. Il faut que ça reste... C'était quoi, les bides? La même affaire, c'était un jersey de Kobe avec une peinture de Kobe dessus. Avec un bout de plancher de je ne me souviens pas quel final, que ce soit 2009 ou 2006. Je pense que c'était 2010 contre les Celtics. C'était quand même Lakers-Celtics, c'est la rivalité. J'ai bidé dessus. T'es rendu trop. Ça n'a juste pas de sens. Il va falloir que je le garde pendant 10, 15, 20 ans pour qu'il prenne la valeur. T'es rendu à comme 30 000, mettons. Kobe reste que ce n'est pas Jordan. La valeur ne sera pas la même émotionnellement pour moi. Elle a plus de valeur. Mais à un moment donné, je ne peux pas acheter n'importe quoi. C'est qui qui est plus haut sur le market, Jordan ou Kobe? C'est Jordan. Oh, oui? Jordan, c'est fou. Wow. Jordan, c'est vraiment fou. Puis c'est de pire en pire. Depuis le Last Dance, le basket, mettons, on retourne en 2016 au Canada. Là, c'est tellement rendu populaire puis c'est tellement rendu comme une culture. Les contrats qui se donnent, ça n'a plus de sens. Les contrats de choses. Tout le monde a des Jordans dans les pieds. Tu peux mettre des Jordans dans un mariage maintenant. C'est tellement rendu à un autre niveau que c'est vraiment Jordan. C'est plate à dire, mais quand il va décéder, ça va être fini. Ça va péter. Puis qu'est-ce que tu penses de LeBron? Pourquoi tu… J'ai un jersey de LeBron final 2016. À chaque fois qu'il fait de quoi, il prend de la valeur. Mais je n'ai pas la même vision de Jordan, Kobe et LeBron. Ils viennent juste de se faire éliminer. Je ne sais pas. Kobe allait te tuer. Jordan aussi. On a tout écouté de Last Dance. J'ai hâte au documentaire de Kobe qui sort l'an prochain. Mais Brown aussi, man. on va juste plus l'apprécier dans 10 ans. Oui, c'est sûr. Ben oui, c'est sûr. Je regardais jouer et j'étais comme, on était encore chanceux de le voir. Ah ben oui. Tu n'as plus de Wade, tu n'as plus de Mello. C'est ça. Il reste juste lui, Last Man Standing. Mais non, c'est… Tu me mets le goût de me pogner du gear, man, de genre d'investissement, des ballons. J'ai ça, mais moi, je collectionne les souliers. J'ai juste des Kobe et juste des Jordan. Ça aussi, il faut que tu magasines. Il y a des sites genre StarKicks, Goat, tu peux faire des bids. C'est sûr, je n'achète pas n'importe quel soulier. Je suis capable quand même de les classer avec la valeur. Tu essaies d'aller chercher des souliers. Mettons, ils font des Jordan 11 bread. Ça, ça vaut de quoi parce que Jordan, il a eu des amendes pendant des années parce qu'il jouait avec ça et qu'il n'avait pas le droit. La fin de même, sinon, niveau investissement… C'était leur stratégie marketique, par exemple. Oui, on l'a joué dans le film Air. Les gens l'ont écouté. Ils ont payé les amendes pendant je ne sais pas combien de temps. Après, les couleurs ont été correctes. Là, il a joué avec les 11 Concordes. C'est tout le temps des affaires la même. Il y a des choses que tu peux aller chercher qui vont prendre plus de valeur. S'il y a un modèle qui est sorti en 2010… Moi, j'ai les Jordan Space Jam, les 11 originales, mais ils parlent d'en refaire. Quand ils le ressortent, ça explose. Il y a eu des Jordan 1 Spider-Man qui sont sortis la semaine passée. C'est la deuxième fois qu'ils sortent. En fait, le deuxième Jordan Spider-Man, mais le premier, la valeur a explosé. Elle est rendue à comme 1 000 US la peur de choses. Puis outre, les systèmes de sport, tu investis dans autre chose? Stock crypto? Moi, stock crypto, j'ai essayé, mais je ne le comprends pas. Ça ne m'intéresse pas tant. Anyway, la façon que je vois ça, moi, j'ai un FNB de la S&P 500, mettons. Mais si la crypto prend une énorme place, elle l'a déjà faite, ça a rebaissé et tout, mais si on se finit par tout payer en crypto, les compagnies dans la S&P 500, c'est qui le premier qui va acheter toute la crypto? C'est eux. Je ne prendrai pas le... Je ne cherche pas le coup de circuit, investir, mettons, dans le nouveau Apple. Je ne suis pas là pour ça. C'est du small ball. C'est ça. Anyway, on le voit, mettons, les autos électriques. Oui, on a eu Tesla, ça a fait un énorme boom, mais là, tout le monde fait des autos électriques. Tu vas être expose quand même au domaine parce que les grosses compagnies vont vouloir le faire. Sinon, c'est vraiment de l'investissement passif. J'achète des FNB de façon régulière. Je vais faire une fois par mois à peu près. À chaque semaine, mon argent se met automatiquement là-dedans. À chaque mois ou deux mois, je vais aller l'investir. Quand il y a une journée rouge, j'achète et je laisse dormir ça. J'ai lu tous les livres au niveau investissement. Tu dollars cost average des positions longues tout le temps. J'ai essayé tout le temps. J'ai réinvesti les dividendes. C'était comme le drip. Il y a beaucoup de monde qui oublie de faire ça. Si tu prends, mettons, un FNB du S&P 500 sur 10 ans, dividendes réinvestis versus dividendes pas réinvestis, le rendement n'a rien à voir. Tu fais quoi avec tes items? Tout un prix pour tes items de basket ou tu hold on for dear life? Ah, forever. Il a fallu qu'on fasse notre testament pour que je ne sais plus trop quelle raison pour la fiducie. Je l'ai mis. Mon fils n'a pas le droit de les vendre. Wow! À moins qu'il soit vraiment mal pris. Moi, si je ne suis plus sur terre, ça va être mort. Mon fiduciaire qui est mon meilleur ami qui va décider s'il a le droit de le vendre. Je le regarde monter. Jusqu'en LeBron a gagné en 2020, mon jersey, il a pris overnight 5 000. Quand les gars prennent leur retraite, il y a un autre boom. Quand ils décèdent, c'est encore pire parce qu'ils ne pourront plus jamais rien signer. J'ai envie de dropper 20 cas sur LeBron, maintenant. Faire une fucking salve. Il y en a des affaires, mais là, il faut que tu prends des deals parce que c'est rendu fou. Mais là, mon objectif, je l'ai toujours dit, mais là, je veux de quoi de porter et de signer soit Jordan, soit Kobe. Mais ça, c'est dans les 7 chiffres. Ça fait que ça, il faut que tu magasines. Genre, mettons, les flou games, les celui-flou games sont à vendre en ce moment. Le dernier gars qu'ils ont vendu, ils ont vendu 600, je pense. Ça va être en haut de 1 million. Ils sont tough. Je n'ai pas le budget là. Si, mettons, un jour, il y a une vente d'entreprise, c'est sûr, je prends une partie et j'achète de quoi. Je ne le mettrai pas chez nous parce que la valeur va être trop grande. Je ne pense pas que ça serait assurable. Ma collection, moi, est assurée. Mais c'est une compagnie en Ontario aussi. Au Québec, il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Le monde, ils ont des cadres de Martin Brodeur, mais ça ne vaut rien. Ça vaut juste quelque chose au Québec. Même pas, man. J'en ai un, moi, que l'ancien chef, ma mère m'avait acheté quand j'avais 15 ans. Je ne sais pas si il avait payé 300. Ça vaut 330. Ça ne vaut rien. Ça fait que tu as perdu du cash avec la relation. C'est ça. En bout d'un moment, ce n'est pas moi qui l'ai payé. Il est dans le garde-robe en bas. Mais tous les joueurs quêbles, c'est ça que Luc Poirier disait. Les joueurs quêbles ont juste la valeur ici. Personne ne va acheter un cadre de Martin Brodeur. C'était cool, mais comme le hockey, c'est en plein déclin. C'est genre la première année qui n'est pas sold out les games de Montréal. Mais ça, si j'ai une affaire signée et portée, je mets ça dans un coffre à la banque, puis je me prends en photo une fois avec et je n'en parle plus. C'est malade. Ça, c'est comme un but de vie. Seb, prédiction, finals NBA plus final MVP, c'est qui cette année, tu penses? Là, j'écoutais un podcast ce matin. J.J. Reddick puis Gilbert Arenas, eux, ils semblent dire que s'il y a quelqu'un qui… Freakin' Jimmy? Non, mais là, ils parlent que s'il y a quelqu'un qui va comme rallier from a 3-0, ça serait les Celtics. C'est la première fois que ça arrive. Je ne pense pas que ça va arriver. Ils ont quand même battu les Bucks. Ils ont battu l'équipe, les Knicks, qui est une équipe de gros crises de chiens. Nous autres, ils vont se battre s'il faut, le Randall, Bronson. Ils sont 3-0 dans les Celtics. On se le dit, Tatum, c'est probablement un des meilleurs scoreurs de la Ligue, si ce n'est pas le meilleur. Il peut juste être un bucket-getter. Mais non, je pense que ça va être Eat Nuggets. Ça va dépendre de Bam, il faut qu'il trouve quelque chose à faire avec Yo-Kick. Ils n'ont pas le choix d'être physique avec, mais je pense que ça va jouer, ça va être Butler contre Murray. et si j'avais un bet, je pense que j'irais avec Butler parce que c'est un chien. Je l'aime, j'aime son mini-memba. Il est silencieux, mon gars, puis il fait un petit mot. Quand il a fait son time-out à Hartford, c'était malade. C'était bon. Tu peux pas se me l'envoyer ou je te l'envoyer. Jamais vu de quoi te ferait de moi. J'étais capable de vivre son émotion. Ou quand il se met à rire, il a perdu une game comme contre les Knicks, il riait court-side, ils ont planté l'autre après. Ou quand il a fait à Drew Holiday, je pense qu'il perdait par six, c'était genre 111, 105 pour les Bucks. Il a pointé Drew Holiday, il a dit, man, c'est pas fini. Chris, ils ont gagné, man. Il a des couilles. Mais j'aime ce genre de compétiteur-là. C'est exactement mon genre de personne. Oui, puis tu sais, c'est pas lui qui a... Il a pas la plus belle game non plus. Tu sais, il fait pas des... Il est pas beau à voir aller, là. Il shot pas de 50 pieds à la Curry. Il fait pas des windmills par-dessus tout le monde à notre Giannis. T'as besoin d'un panier, Il comme, je dunk pas, c'est trop d'énergie. Il fait deux pas, man. Il arrête, il attend que tu sautes puis il fait son petit lay-up. C'est du gros basket. Il a du gros dog en lui, man. Je trouve ça malade, ce genre de cas. Et lui, il s'est fait critiquer. Ben, le Heat, il s'est fait critiquer. Quand il a signé, il a signé quoi? 185, 184, 4 ans. Il y a un genre de 45 millions par année. Il y avait des memes. Ah, worst contract ever, man. Le gars, il s'est rendu en finale dans le bubble puis il retourne. Now what? Ouais. Malade. Seb, merci mille fois, man. C'était vraiment cool. J'ai oublié qu'on faisait un podcast pendant un bout quand on est parti sur tes items de l'NBA. Je trouve ça incroyable. Merci, c'était vraiment, vraiment nice. Seb, t'es pas trop médias sociaux, je dirais pour le monde. Je recommence. J'ai eu une pause off everything pendant le COVID. J'ai eu une pause plus dure, ça fait que je m'étais déconnecté de tout. Cool. Mais je me suis remis. Add Seb Gobs, S-E-B-G-O-B-Z. That's it. That's it. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Balado, si c'est pas le fait, c'est la seule chose que je vous demande. Le podcast est gratuit, on va continuer de l'être. Si vous êtes sur YouTube, un petit like, un commentaire. Sur ce, ciao.